Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 2 verset 36 à 40. Frères et sœurs, Dans cet évangile, il est question de Anne, la prophétesse et de son témoignage. De cette orante véritable, les Écritures parlent peu. Néanmoins, Luc nous indique ce qui occupait le quotidien de la prophétesse, le culte, le jeûne, la prière et l'action de grâce. En effet, sa vie de prière la portait dans les moments de tristesse, comme dans les moments de joie. L'élan du cœur, le dialogue intime avec le Seigneur, nourrissait l'âme de la prophétesse Anne. Et si cette vie de prière la maintenait continuellement dans le temple, c'est certainement parce qu'elle s'ouvrait et obéissait à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui lui concéda de reconnaître l'identité de l'enfant Jésus et la mission qui l'attendait, celle de l'agneau de Dieu qui enlèvera les péchés du monde. C'est toujours l'Esprit de Dieu qui poussait Anne à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ainsi, pour Anne qui connaissait son Créateur et Seigneur, pour elle qui connaissait l'importance de la mission du Fils de Dieu, pour Anne qui savait que l'enfant Dieu est la réponse aux besoins de salut de l'homme, elle ne pouvait se taire. Son témoignage préfigurait déjà l'évangélisation. Quelle résolution ! Conscient, consciente de l'amour de Dieu pour moi et pour l'humanité, je témoignerai de lui autant que je pourrais. Notre prière Seigneur, apprends-moi à prier et que la prière me pousse à sortir et à apporter ton message de salut à tous ceux que je rencontre. Quelle conséquence ! Je ne peux pas rencontrer Jésus et me taire. Pluie de bénédiction Tout pour la gloire de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada